Sous-titrage ST' 501 Le Krogan est mal placé pour exiger quoi que ce soit Le Krogan a un nom, Urnod Vrex Et je ne suis pas un Varen enragé que vous pouvez siffler au moindre problème J'ai d'autres chats à fouetter, des moissonneurs ont débarqué sur Tuchanka Et je devrais pleurer pour quelques Turiens en moins N'essayez pas de faire traîner les négociations Vrex, je n'ai pas de temps à perdre Dites-nous juste ce que vous voulez Très bien, je vais vous le dire Un remède au génophage Hors de question, le génophage n'est pas négociable Pourquoi vous vous y opposez autant dans la trace ? C'est nous qui avons édifié les Krogan, faites-nous confiance Vous vous êtes servi de nous pour livrer une guerre à votre place ? Ce ne sont pas les Galariens, les Turiens ou les Hazari qui ont vaincu les Ragnis Si vous êtes là, c'est grâce aux Krogan Vous avez été utile, mais désormais ce n'est plus le cas Le génophage était le seul moyen de réfréner vos pulsions D'à la trace, que vous le vouliez ou non, Vrex a raison L'insulter n'y changera rien Mais je ne fais qu'énoncer une vérité Nous avons édifié les Krogan dans un seul but Qu'ils fassent la guerre Ils n'en savent pas plus car nous le voulions ainsi Votre peuple aurait dû réfléchir un peu plus alors Vous pensiez vraiment que les Krogan ne se rebelleraient pas ? C'est justement ce que je dis, commandant Nous n'avons pas réfléchi Les Krogan étaient notre dernier espoir Et vous êtes sur le point de faire la même erreur Guérir le génophage n'apportera rien de bien Les Krogan ont payé pour leurs erreurs Le génophage a assez duré 1476 ans Pour être tout à fait exact Autrement dit, mille années de paix censées et brutes Assez ! Qu'il mérite un remède ou non n'a aucune importance Il faudrait des années pour le mettre au point Si j'en crois mes sources, pas tant que ça Mylon, un chercheur galarien qui voulait faire sa BA Est venu sur ma planète faire des tests sur nos femelles Je me souviens, ces méthodes étaient barbares Mais ce que vous ne savez pas, c'est que d'autres femelles ont survécu à ces tests La Thalatras a donc envoyé une équipe de nettoyage Qui les a fait prisonnières ? D'où tenez-vous cela ? C'est de la pure invention Ne m'insultez pas Il s'agit de mon peuple Elles sont insensibles aux génophages Et vous allez les libérer Thalatras, est-ce vrai ? En quoi la fin du génophage va-t-elle profiter à mon peuple ? Vous croyez être de taille à affronter seuls les moissonneurs ? Parce que si vous ne nous aidez pas, c'est ce qui arrivera Et je serai le dernier turien amical que vous verrez Qu'est-ce que vous préférez ? Les femelles sont détenues dans une base du GSI sur Surkech Mais je vous préviens, commandant Nous devrons assumer les conséquences pour les siècles à venir Comparé à ce qui arrivera si les moissonneurs gagnent, c'est rien Allons chercher les femelles Pas question que vous posiez le billet sur Surkech Cela prendra du temps Il faut se décider En tant que spectre, Shepard pourra superviser l'échange Allons-y Je saurais m'en souvenir, commandant Ce genre d'attitude risque de vous coûter des alliés Nous serons bientôt sur la planète d'origine des Galariens On ne voit pas souvent de Krogan, alors on fait profil bas On atterrit, on prend les femelles et on repart avant qu'ils changent d'avis Je ne leur fais toujours pas confiance Un peu de diplomatie, Vrex Comme ça, vous pourrez avoir ce que vous voulez Ces femelles sont notre seul espoir de guérir le chénophage Notre dernier espoir Nous les sauverons, Vrex, ne vous inquiétez pas Merci, Lyara Je suis content de vous avoir à m'écouter pour cette mission Et ça vaut pour vous aussi, bien sûr, Karus Le pouvoir vous a ramolli, Vrex Vous savez encore tenir une arme, au moins Commandant, on approche de la base galarienne Bien, reposez-vous Commandant, la tour de contrôle dit que nous n'avons pas l'autorisation d'atterrir Dites-leur qu'on a l'autorisation de la Dallatras Je savais qu'ils n'allaient pas tenir parole Je vais leur apprendre à mentir à un Krogan, moi Vrex ! Nous avons un atterrissage non autorisé Et qui vous a autorisé à prendre ma race notale Arrêtez, ne tirez pas Commandant Shepard, calmez votre compagnon Nous venons tout juste d'être mis au courant pour le transfert J'aimerais éviter un incident diplomatique Nous aussi Mais vous avez quelque chose d'important pour Vrex Je suis prêt à mourir s'il le faut Nous pouvons résoudre cet incident, mais votre compagnon doit rester sous bonne garde Je peux m'en occuper, Vrex Si ça tourne mal, je ne réponds plus de rien Merci de votre compréhension, commandant La guerre est dans toutes les têtes, tout le monde est un peu nerveux Attention aux champs de confinement ! J'aurais aimé ne plus revoir un tel monstre Comme vous pouvez le voir, cette base abrite des informations sensibles Quel genre de travail faites-vous ici ? De tout, test évolutionniste, simulation morphologique, évaluation exogénétique Rien n'est jamais simple avec les Galariens La science a toujours été notre meilleure défense Sur Kesha a survécu longtemps grâce aux recherches que nous menons Ces recherches ont à voir avec des Krogan perdus ? Les femelles étaient mal en point quand nous les avons trouvées sur Tuchanka Nous les avons rapatriées ici pour les soigner Toute cette planète pure J'aimerais les voir Bien sûr, je dois d'abord vous obtenir une autorisation d'accès Donnez-moi une minute, je vous rejoins devant l'ascenseur Équipe scientifique, préparez-vous à la réception du YAC Et tous les Galariens viennent d'ici ? Ce ciel est bien trop beau Une bonne couche de radiation devrait lui donner l'éclat idéal Shepard, ça ne me plaît pas C'est à moi d'y aller Et si vous pouviez éviter de déclencher une nouvelle guerre ? Quoi ? Ça ? Oh, je brassais de l'air, c'est tout Sinon, ils seraient déjà tous morts Qui vous a dit que les femelles se trouvaient ici ? Désolé, Shepard Mais les murs ont des oreilles Le foie de Galariens cru, c'est mon plat préféré Ah ! De toute façon, c'est une chose que le courtier de l'ombre doit savoir depuis longtemps Mais lui, je ne le connais pas Ou elle, d'ailleurs Le courtier doit avoir certainement mieux à faire Vous m'avez dit que des moissonneurs avaient été aperçus sur toute Shanka Oui, les clans Jorga et les Ravanor ont repéré des éclaireurs Les moissonneurs préparent quelque chose Tout Shanka n'est peut-être qu'un gros caillou radioactif Mais c'est notre caillou Personne ne nous le prendra Voilà ce que j'ai toujours admiré chez vous, Vrex Mon corps de rêve ? Pas seulement J'admire surtout votre détermination Et elle va enfin être récompensée Ouais Qui aurait cru qu'un jour, on se retrouverait ici tous les deux pour cette mission ? Que savez-vous sur ces femelles ? Elles ont servi de diversion pour empêcher les autres clans de voler les femelles fertiles Mais les expériences de Mylon ont tout changé Et ces sales, Pidgeac les ont enlevées Vrex, vous n'êtes pas tendre avec vos femmes L'idée vient des femelles elles-mêmes, vous savez Nous avons tous fait des sacrifices pour survivre C'est triste de vivre comme ça Oui, mais tout redeviendra normal une fois que nous aurons guéri le génophage Les Krogan sont prêts à combattre les moissonneurs ? Depuis le jour où j'ai vu Sauvereign, je me prépare à ce moment Ça fait trop longtemps que les Krogan vendent leurs services au plus offrant Il est temps pour nous de faire honneur à notre nom En sauvant encore une fois la galaxie Toujours le même couplet sur la guerre Rakhni On en reparlera quand il y aura une statue thurienne en votre honneur à la citadelle, Karus Ça viendra peut-être plus vite que vous ne le pensez Ça fait plaisir de vous revoir, Vrex Ouais, ce serait parfait si je pouvais croquer quelques galariens Un cryptanalyste des renseignements m'a dit que les Thuriens ne tiendraient plus très longtemps Apparemment, les moissonneurs leur mettent une raclée Les Thuriens ont la plus grande flotte de la galaxie On n'est qu'à quelques relais gravitationnels de tout ce bordel Commandant Shepard, je suis le Major Kirae On m'a prévenu de votre arrivée Je me réjouis de vous revoir Alors, vous avez été promu ? En effet, essentiellement grâce à notre mission sur Virmir A l'aide de votre maintenez cette position, vous avez sauvé mes hommes ce jour-là C'est bon de voir un visage familier, Major Garus Vakarian, c'est toujours un plaisir De même pour vous, Docteur Tsony Major Décidément, ces moissonneurs ne cessent de nous réunir Comment avez-vous été affecté ici ? C'est mon équipe qui a trouvé les femelles sur Tuchanka Une horreur J'ignore les intentions de Maelod, mais ses méthodes étaient abjectes Les sujets étaient introuvables Elle s'était échappée de son labo Et si nous amenions la femelle Krogan ici ? Nos scientifiques tiennent à protéger les femelles Les fameux paradigmes évolutionnistes Ce que je dis, c'est que quand les gens savent que vous avez un trésor à cacher Ils cherchent à vous le voler Peu importe, j'ai des ordres Et ce sera votre problème bien assez tôt On ressent encore tous les deux les effets de Virmia Quelle ironie du sort Avoir détruit le remède au génophage qui est aujourd'hui le gage d'une alliance Votre affrontement avec Urnod Vrex est une légende au GSI Vous avez dû voir l'entrée de Vrex Nos colonies à trois systèmes d'ici l'ont vu Oui, et il est plutôt furieux à propos des mesures de sécurité Désolé, mais je préfère ça à un Krogan qui erre dans la base un fusil à la main Pensez aux dégâts qu'il causerait Votre infirmerie serait dépassée Les Galariens sont prêts à affronter les Moissonneurs ? On m'a dit ce qu'ils faisaient à la Terre Je crains qu'aucune espèce ne puisse se préparer à ça Des rumeurs disent pourtant que vous êtes en train de construire une arme surpuissante Ce qui explique cette histoire avec les Krogan J'ai besoin du soutien des Thuriens et eux des Krogan Voilà pourquoi je ne suis pas devenu diplomate Trop de poignée de main Je laisse ça au de la trace Sécurité renforcée, des ennuis en perspective ? La devise du GSI est de toujours s'attendre à des ennuis Sinon, c'est prendre le risque d'en causer à autrui Nos ennemis ont la même philosophie C'est un plaisir de vous revoir De même Et commandant Quoique les politiciens puissent décider Vous avez mon soutien pour reconquérir la Terre Vous êtes sérieux ? Prenez-le comme un gage de ma reconnaissance Ce serait un honneur de combattre à nouveau à vos côtés Bonne journée Une autre incursion Vous pouvez aller voir les Krogan, commandant J'espère que nous pourrons résoudre cette affaire sans déclencher une nouvelle rébellion Krogan Que diriez-vous de livrer la femelle Krogan ? Je ne suis pas comme la plupart de mes collègues Il faut trouver un remède au génophage pour en terminer avec cette histoire A l'avenir, les Krogan pourraient jouer un rôle extrêmement important Le sort de chaque espèce devrait dépendre de l'évolution, pas de la politique galactique Merci pour votre temps Je vous en prie, prenez l'ascenseur dès que vous êtes prêts J'en avais presque oublié à quoi ressemble la paix On en oublierait presque qu'une guerre galactique se joue en ce moment même Les Galariens ne pourront pas rester à l'écart éternellement En même temps, quand je vois ça, je comprends pourquoi ils s'entêtent Des communications vers l'extérieur ont été faites depuis la base il y a vingt minutes Et ? Une transmission en rafale, encodée et sans signature identifiable Aucune signature, c'est interdit par le protocole Je sais bien, quelqu'un voulait faire passer un message Ça ne m'inspire rien de bon Bien, prenez cet ascenseur et quelqu'un viendra Attention, activation du niveau d'Arest 2, équipe de sécurité à vos postes Qu'est-ce qui se passe ? Nos capteurs ont détecté une activité dans le périmètre Vite, commandant, quelqu'un vous attendra en bas Le personnel doit rester à son poste jusqu'à l'ouverture Tous les spécimens sont là, monsieur Shepard, vous tombez bien Heureux de vous revoir Mordine Bien vu, je comprends l'étonnement Ne pensez pas reprendre le travail un jour Vous avez réintégré le GSI ? Consultant spécial, pas le choix Personne d'autre n'aurait fait l'affaire Aidez les femelles, Krogan Informez le clan Hurtnot Encouragez la libération des femelles Alors c'est vous l'informateur de Frex ? Oui Explication plus tard Ces alertes sont anormales La Krogan doit quitter la planète Système immunitaire des femelles affaiblies Effet secondaire du remède de Mylon Celles-ci n'ont pas survécu Et les recherches de Mylon ? Je croyais les avoir sauvées Oui, mais données incomplètes Peut pas reconstruire le remède Devrais pouvoir le synthétiser à partir de tissus organiques N'ai pas pu les sauver Vous avez fait tout votre possible, Mordine Je suis arrivée trop tard Le temps presse Une survivante Immunisée au génophage Peut synthétiser un remède à partir de ses tissus Elle est toujours ici ? Oui, dernier espoir des Krogan Si elle meurt Remède du génophage Problématique Prenez garde Devrais gagner sa confiance Je suis le commandant Shepard, armée de l'Alliance Vous êtes ici pour me tuer ? Par la déesse, elle a vécu l'enfer Je suis avec Urnot Vrex Nous allons vous faire sortir d'ici Pourquoi ? Qu'est-ce que je suis pour vous ? Les Galariens vous ont maltraités Ce sont mes sœurs que vous avez vues là-bas Leur mort a été très douloureuse Nous avons fait de notre mieux Et à présent, je suis la dernière Ce qui me rend dangereuse pour beaucoup de monde Et vous, commandant Shepard Que faites-vous ici ? Vous êtes le futur de la race Krogan Je veux vous défendre Alors j'espère que vous menez une armée Où en est la situation ? Nos communications avec l'extérieur ont été coupées Nous sommes isolés Transférez les sauvegardes hors du site Qu'est-ce qu'il se passe ? Multiple vaisseaux en approche Jepard, ici Vrex Les troupes de Cerberus attaquent la base Dépêchez-vous, faites sortir les femelles Vrex, il n'y a qu'une seule survivante C'est moins dangereux ici Quoi ? Vous voulez la laisser aux mains des Galariens ? Pas de compromis Si vous voulez cette alliance Faites-la sortir Libérez la femelle Nous partons C'est impossible Le protocole prévoit qu'en cas d'aller... C'est noté Merci Maintenant, libérez la Krogan Il faut surveiller le module pendant les procédures de quarantaine Retrouvez-moi au prochain poste de contrôle Cerberus est sans doute opposé au remède contre le génophage Vous reverrez tout Chanka Je vous le promets Retournez à l'ascenseur, Shepard Activation du niveau d'alerte 3 Il y a un problème avec l'ascenseur Il ne répond plus Là, réessayez, commandant Et merde Reculez ! Commandant Shepard, vous allez bien ? Il y a une autre sortie De l'autre côté du laboratoire, il y a une sortie de secours Je peux l'ouvrir d'ici Shepard, les forces de Cerberus tentent de localiser la Krogan Le poste de quarantaine est attaqué Dépêchez-vous Shepard, nous n'avons plus le temps Il faut sortir d'ici Shepard C'est Frex J'ai pris la navette Débrouillez-vous pour faire monter la femelle sur la plateforme d'atterrissage Je vais tâcher de donner du fil Je suis en désir ennemis depuis la base de sécurité numéro 4 Envoyez-vous en promenade dans la France Et confirmez Ta voix est libre Je suis sûre qu'on n'a pas tout vu La femelle ne va pas résister longtemps à ce genre de tir Shepard, Cerberus à proximité Vite On arrive Transfert classifié de l'espèce 732 Le YAG Autorisé Le YAG est un candidat idéal pour l'accroissement de l'influence galarienne Déni plausible Risque minimal De toute évidence, ils ne se sont jamais retrouvés nez à nez avec un YAG Attention, voilà le prochain courtier de l'Ombra J'ai rêvé ? Oui, marmonnée de Sony Très drôle Shepard, troupes de Cerberus au poste de... Contrôle Ils veulent tuer la croquane Besoin de renfort Voir le poste de contrôle Il se fait calarder Il faut entrer là-dedans Vite Shepard Le technicien est mort Faites-nous passer le poste de contrôle Tout va bien ? Chant de confinement intact Réparation en cas de besoin Concernant la crogan, ne c'est rien Ça va, commandant Femelle gardée secrète Sûrement une taupe dans le GSI Endoctrinée ? Peut-être Sans alliance entre crogan et thurien Victoire assurée pour les moissonneurs On ne se laissera pas vaincre sans combattre Shepard Attendez-nous au prochain poste de contrôle Cerberus va sans doute Vite au poste de contrôle Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Tu risquent de le délouement Rassemblement de grouettes unitaires Où est l'équipe d'Orva ? Shepard ? Au boulot ! Je vais tenter d'attirer leur feu sur moi C'est une église de le feu Et alors ? Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'est fait. Cerberus ne plaisante vraiment pas. Ils ne reculeront devant rien. Commandant, reculez ! Ennemis droit devant. Y a pas un autre moyen de passer ? On peut dire ça, oui. Ah, pourquoi j'ai pas le même ? Allez, commandant, je vous couvre ! Unité orion, 11 arbres sont devenus en position et se plaquer à l'hiver pour prendre le contrôle suivant. Cerberus a amélioré ses armures, on dirait. La force brute ne suffira pas cette fois-ci. On devrait peut-être les contourner. Je crois qu'on les a tous su. Vite, au poste de contrôle ! Cerberus n'a sûrement pas dit son dernier mot. Alerte, l'oublié de confinement du module de quarantaine est endommagé. Analyse. Allez, si, commandant ! Vous avez protégé la progrès ! Accès autorisé. Mordi n'avait raison. Cerberus a forcément été prévenu. Ils sont arrivés bien trop vite. À chaque guerre, ces traîtres. Et ils plaisantent pas ! J'envoie contre là-haut ! Loquez-vous ! Il y a des marches par là-bas, Shepard. Ascenseur défaillant, Shepard. Besoin d'aide ! Je monte ! Unité enviant. Nous avons pris au piège un peu même pour poste de contrôle numéro deux. Éliminez-la. Ennemi, toujours là. Ils nous tirent dessus. Éliminez-les, qu'ils laissent la crogane tranquille. L'espèce 408, le Varenne, pourrait être la clé d'une nouvelle forme de guerre biologique. Shepard, Cerberus a dû couper le courant. Progression stoppée jusqu'au détournement des systèmes d'urgence. Autorisation du projet recommandée. Cherchez un peu. Il doit certainement y avoir un conduit d'alimentation quelque part. Rétablis. Excellent. Faites-nous passer. Attendez, une autre unité de Cerberus. Ne relâchez pas la pression. Ne les laissez pas s'approcher de la croquante. Entendu. Affirmatif. Excellent. Coup pour la destruction intacte. Faites-nous sortir maintenant. Vous tenez le coup ? Tire soutenu. Chant de confinement pas conçu pour. Ne tiendra pas. Ce n'est pas votre problème, commandant. Vous ne me connaissez pas. Non, mais j'aimerais bien. Tenez bon. Combien de postes de contrôle ? Plus qu'un. Zone d'atterrissage. S.P.R.C.R.D. notre Vrex sera là. Vrex est incapable de résister à une femelle fertile. Il sera là. On se retrouve en haut. On a trouvé la croquante. C'était le dernier. Foutons le camp d'ici ! Shepard, ramenez-vous Vecissi. Je ne peux pas tourner en haut, Eternel. On approche. Shepard, ils nous ont trouvés et nous attaquent. Je suis sous le feu ! Je suis sous le feu ! On retourne à la normale. Besoin de votre accord final, Shepard. Shepard, devez donner votre autorisation. Module ensuite transféré vers la zone de chargement. On va vous en sortir d'ici. Shepard, attention ! Ennemis en approche. Shepard, je ne peux pas atterrir avant que vous ayez les minestrucs. C'est trop dangereux. C'est le croquant de qui ? Fort, casser ! C'est coincé ! J'ai compris, je m'en occupe. Protégez la croquante, Shepard. Elle est vulnérable. Vite, Shepard. Le brouillet de confinement est en train de céder. Ouvrez-vous ouvrir ce truc, et vite ! Cerberus n'a jamais respecté les règles. On a réussi ! Alors, Shepard, vous étrouillez. Prêtez-moi cette chose. Il reste des soldats de Cerberus. Sa reine était bien plus coriace que ça. Ce bon vieux Vrex, quel poète. Je crois que vous avez réussi. Puis d'ici, la zone paraît nettoyée. Je rentre. Sous-titrage ST' 501 Je commençais à m'inquiéter, vous savez. Tirons-nous d'ici. On va vous sortir d'ici. Et voilà ! Sorteur, en dehors ! Je peux me débrouiller seule, Vrex. Les femmes. Cerberus, qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Commandant, la rumeur dit que vous êtes en train de négocier un traité entre Krogan et Turien. Si je convainc les Krogan d'aller sur Padaven, les Turiens m'envoient des renforts. Quel rapport avec Cerberus ? Je ne sais pas. L'homme trouble prépare à Koufouré. Alors tenez-les à distance. Comprenez que ce traité serait une illustre victoire pour l'Alliance. On a besoin de toute l'aide possible. Et l'appareil protéen, ça avance ? La R&D de l'Alliance a débuté la construction. L'équipe a nommé le projet et creusait. Nous mettons tous ceux qui savent tenir un marteau sur le projet. Ça promet d'être l'entreprise la plus ambitieuse de l'histoire de l'humanité. On va réussir. Je ne dis pas que ça ne sera pas un défi. Mais nos chercheurs me disent que la conception est élégante, ambitieuse. Mais étrangement simple aussi. On peut le faire, Shepard. Vous en êtes capables. N'en doutez pas. Entendu. Bien, la quête terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Vrex, vous avez la femelle. Un remède pour le reste de votre peuple peut attendre. Ce n'était pas prévu. Mais Palavène a besoin de vos renforts. Ça ne peut pas attendre. Tous les Krogan reçoivent le remède. Ou il n'y a pas d'Alliance. Mordine, combien de temps pour finir le remède ? Besoin de synthétiser antigène de base pour femelles ? Demande aussi tissu Krogan mâle en bonne santé. Besoin d'échantillons. Il est droit devant vous. Acceptable. Besoin de vous à bord du Normandie pour prélèvement. Ah, j'espère que la bouffe est meilleure qu'avant. Un remède qui marche sur tous les Krogan, ça me semble beaucoup demandé, Mordine. Vous pouvez faire ça ? Bien sûr, comme pour projet de modification du génophage. Doit contrer mes modifications cette fois. Pas aussi simple que pauvre ADN qui bloque point de raccordement. Besoin d'empêcher fermeture du système nerveux redondant et d'ajuster niveau des neurotransmetteurs. Ok. Vais trouver remède, Shepard. Pas d'inquiétude. Alors au boulot, et faites vite. Comme toujours. Serai à l'infirmerie si vous voulez parler plus. Eve doit passer test. Eve ? Vrai nom femelle inconnu. Normandie. Vaisseau humain. Ips facto mythologie humaine m'assemblée de circonstances. Conseil. Parlez avec elle. Nouvelle perspective. Ah, étonnant chez Krogan. Il y a autre chose ? Un léger souci concernant un vaisseau dont nous avons perdu la trace. Je vous écoute. Je préférerais en parler... en privé. Les problèmes thuriens n'arriveront pas à la cheville des miens. Allez-y. Certains de mes hommes ont disparu. Allons parler des détails. Autre part. Je vous retrouve dans le centre de commandement. Soyez prêts à parler. Oui. Track. Pour s'un doubt. C'est bizarre que les Galariens ne protègent pas mieux leurs bases sur leur propre planète. Oh, elles étaient bien protégées, mais Cerberus dispose de la technologie des moissonneurs. Face à ça, les Galariens pourraient aussi bien se défendre à coup de cailloux. Ça ferait le même effet. Commandant, des rapports signalent une activité de Cerberus sur toute Chanka. Je l'ai signalée sur la carte galactique. Sous-titrage ST' 501 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 ça ? Simple test sanguin. Quel genre ? Genre qui met fin au génophage. Shepard d'apidier, distraction contre-productive, affecte aussi confort du patient. Vraix, c'était votre indique, vous pouvez lui faire confiance. L'esprit des Galariens, c'est comme un labyrinthe. On sait jamais quand il vous tente un piège. Piège ? Eve libre grâce à moi. Sans moi, n'auriez jamais entendu parler d'elle. C'était avant. Elle est libre maintenant. Et si elle souffre, je le ressens. Comprends. Mais ma patiente, ma responsabilité. Son bien-être est prioritaire. Refuse qu'elle soit mise en danger par qui que ce soit. C'est entendu docteur. Prenez soin d'elle. Nos femelles ont assez enduré. N'oubliez pas, toujours besoin d'un échantillon de tissu. Je reviendrai. Peur des aiguilles. Phobie commune. Ou des docteurs Galariens. Maintenant, au travail. Préfère femelles dans les espèces. Merci de m'avoir sauvé la vie, commandant. Je ne pensais pas que les Krogan avaient encore des alliés. Nous vous devons beaucoup, même si tout le monde paraît l'avoir oublié. Comment leur en vouloir ? Nos actions ont rarement été amicales. Nous sommes amis désormais. Mais je ne connais même pas votre nom. J'ai renoncé à mon nom le jour de mon initiation. J'appartiens à mes sœurs désormais. Un jour, peut-être, quand tout sera terminé, je vous le dirai. Je ne savais pas que vous aviez des femelles chamanes ? La sagesse s'acquiert dans la douleur, et nous avons beaucoup souffert. Certaines d'entre nous ont surmonté leur désespoir et choisi de préserver nos coutumes. Nous protégeons notre culture, nos connaissances et nos secrets, afin qu'un jour, notre peuple renaisse de ses cendres. Vous avez été initié comment ? On vous enferme dans une grotte avec sept jours de nourriture. Au huitième jour, vous mourrez de faim. Et qu'est-ce que ça prouve ? Votre volonté. Chaque acolyte doit faire un choix. Creuser la roche à mains nues pour sortir, ou se laisser mourir de faim. Plutôt brutale comme initiation. Brutale, oui, mais nécessaire. Qui a connu les ténèbres apprécie d'autant plus la lumière. Que pensez-vous de Vrex ? Malgré le fait qu'il saute sur tout ce qui bouge, c'est sans doute le meilleur atout du peuple Krogan. Mais ne lui répétez pas ça. Sa tête est déjà assez grosse comme ça. Littéralement. Vrex est un meneur. Je sais qu'il pense avant tout au bien de son peuple, mais les autres clans ne sont pas du même avis. Pourquoi les autres clans s'opposent-ils à Vrex ? C'est contre-productif. Les mâles ne coopèrent pas. Ils sont naturellement égoïstes et pensent uniquement à leur bien-être et à leur survie. Mais Vrex est différent. Lui, c'est un mutant. Ça, vous pouvez le lui dire. Vous pensez que Vrex va se venger pour le génophage ? Certains clans l'y pousseront. J'espère qu'il résistera. Il sait que le cycle de violence doit s'arrêter pour que les Krogan puissent enfin se faire entendre au niveau galactique. Malheureusement, il est bien seul. Si tous les clans s'opposent à lui, il ne pourra rien faire. J'aimerais en savoir plus sur l'impact du génophage sur la société Krogan. Certaines femelles n'ont pas supporté la honte de la stérilité. Elles ont préféré s'enfuir dans le désert et attendre qu'un dévoreur mette fin à leur tourment. Et vous, vous y avez pensé ? Oui. Après ma première fausse couche. Et qu'est-ce qui vous a fait changer de vie ? Quand j'ai vu mon enfant mort, ma vie a pris un nouveau sens. Nos vies entières sont conditionnées par le génophage. Rien d'autre ne compte. Notre seule raison d'exister, c'est l'espoir que le jour suivant sera différent, que quelque chose va changer. Qu'est-ce qui va changer une fois que le génophage sera garé ? Notre race trouvera un nouvel équilibre. Les femelles retrouveront leur dignité et ne seront plus de simples pions entre les mains de mâles assoiffées de pouvoir. La plupart d'entre eux sont prêts à tuer à la moindre contrariété. Que pourraient-ils faire d'autre ? Le génophage a fait d'eux des monstres sanguinaires, prêts à tout pour justifier leur existence et laver leur soi-disant honneur. Pourquoi avoir participé aux expériences de Mylon ? Je me suis porté volontaire quand j'ai appris que Mylon cherchait un remède pour le clan Werelock. C'est pas un clan rival ? Nos rivalités sont une invention des mâles. Par leur faute, Tuchanka est un champ de ruines depuis mille ans. Les femelles doivent retrouver leur place dans notre société. Mylon était notre meilleur espoir. Et si c'était à faire ? Je recommencerai, sans hésiter. Une simple flamme suffit à dissiper les ténèbres. Je suis navré que les autres femelles n'aient pas survécu. Oui, je sais. La petite Kern s'est accrochée jusqu'au bout. Elle a rejoint le néant, libérée du poids de la malédiction. Elle sourit maintenant aux enfants de Tuchanka. Je sais que son esprit veillera sur mon premier-né. J'ai vu le laboratoire de Mylon. On aurait dit une salle de torture. Nous l'avons compris trop tard. Ses intentions étaient bonnes, mais ses méthodes étaient barbares. Nous avons réussi à nous enfuir et une équipe galarienne nous a retrouvés. Nous étions faibles et malades. Comment vous traite Mordine ? Mieux que les mâles, Krogan. Ce n'est pas un galarien comme les autres. Non, non, non. La redondance des organes retarde la métaphase. Modification impossible, télomère endommagé, vieillissement prématuré. C'est normal. Lui aussi, il souffre. Il m'a parlé de son travail sur le génophage. Je devrais le détester, mais je crois qu'il a changé depuis qu'il nous a vus, moi et mes sœurs. Les rejetons à sa rivortia sont allergiques au lait. Mais il chante toujours faux. Merci de m'avoir répondu. C'était un plaisir, commandant. J'ai rencontré peu d'humains dans ma vie. Vous êtes un peuple intéressant. Shepard, analyse de sang terminée. Indique tension importante du système DEV. Les données de Mylon sont denses et bien détaillées. Me suis servi des notes pour améliorer son état. Vous savez pourquoi elle est immunisée ? Génophage visait production hormonale durant grossesse. Projet de modification à utiliser même modalité. Son immunité totalement différente. Glandes concernées obsolètes comme appendices humains. Autres glandes ont muté pour produire bonnes hormones et permettre naissance viable. Explique aussi sa fragilité. Changement de glandes imparfaits. Problème de santé. Vous croyez que ça peut marcher sur tous les croganes ? Oui. Utiliserait tissu DEV pour produire mutagène et modifier fonction des glandes pour toute l'espèce. Doit aussi améliorer mutagène et accorder production hormonale. Sinon risque de maladie chronique pour crogan. Alors on a bien fait de conserver les données. En effet. Serait bien plus difficile de soigner Eve sinon. Peut-être impossible. Et toutes ces expériences qu'on a vues sur toute Chanka ? Monstrueuses. Scandaleuses. Mais avaient un but. Victimes pas mortes pour rien. Alors la fin justifie les moyens ? Pas mes moyens. Mais vous cautionnez ce genre d'expérience en utilisant les données de Mylon ? Pas d'importance. Il y aura toujours scientifique pour se livrer à expériences malhonnêtes. Peut rien y faire. Mais peut aider Eve. Peut guérir Génophage. Ne peut pas ignorer données indispensables à sa survie à cause d'expériences malhonnêtes. Des nouvelles de Mylon ? Non. Envoyer équipe le chercher quand j'ai des Eve. Rien pour l'instant. Galaxies vastes. Nombreuses cachettes. Pourrais très bien être mort d'ailleurs. Le tuerais sur le champ si je pouvais. À moins qu'il puisse aider. Comment va-t-elle ? Pas de fièvre pour l'instant. Rythme cardiaque élevé. Peut être dû au stress. Appétit normal. Besoin probable d'autres couvertures. Quelque chose de doux. Préfère la laisser se rétablir avant de synthétiser remède. Ma recommandation médicale. Mon peuple n'a pas le temps pour ça. Son opinion un peu différente. Vous tenez à elle ? Ma patiente, ma responsabilité. L'ai trouvée à la base GSI. Trois docteurs blessés en voulant la maîtriser. Défait Célien. N'ai pas résisté quand elle m'a attrapé. Promis de l'aider. Elle a dit, s'il vous plaît. Vous avez toujours défendu votre travail sur le Génophage. Pourquoi changer d'avis ? Jamais changer d'avis. Génophage était bonne décision à l'époque. Nouvelles circonstances requièrent correction. Et ces circonstances sont ? Invasion des moissonneurs. Sans soutien, Krogan, tu rien condamné. Krogan, besoin de menaces unifiées. Exutoire pour agression. Symbiose coopérative. Rien d'autre ? Pas d'enjeu personnel ? Me fait vieux, Shepard. Me reste peu de temps. Mais meilleur candidat pour le projet. Peu de scientifiques galariens intéressés par Génophage. Aucun avec mon expertise. Devait être moi. Personne d'autre n'aurait fait l'affaire ? Non. Enjeu trop grand pour scientifiques sans expérience. Pas leur faute. Mon travail d'arranger les choses. De prouver que je peux. Merci pour l'info, Morden. Merci, Shepard. Content d'être revenu. Vous comptez rester quand tout sera terminé ? Jusqu'à ce que Moissonneur partit, au moins. Après, pas sûr. Eux impact sur la galaxie. Modifier Génophage. Guérir Génophage. Travailler contre récolteurs. Décision. Erreur. J'irai peut-être au soleil. M'asseoir sur une plage. Regarder océans. Ramasser coquillages. Vous deviendriez fou en moins d'une heure. Pourrais faire test sur coquillages. Et donc, t'as vu le nouveau corps d'Idea ? Les mecs, tous les mêmes. Attends. C'est un vrai bijou technologique. Des polymères élastiques en titane silicone. Des cellules à phase harmonique. Tu te rends compte ? Hum hum. Et puis si jamais elle rentre dans un mur, elle a des airbags intégrés. C'est génial. Ah, je le savais. C'est bon d'être un mur, parfois. Tu as l'intelligence d'une brique, en tout cas. C'est bon d'être de retour ici. Ça fait du bien d'avoir de nouveau un uniforme de l'Alliance sur le dos. Bienvenue à bord, chef. Commandant ? Rien à signaler. Je suis content que Shepard ne nous ait pas oubliés. Je t'avais bien dit qu'il viendrait nous voir. Il m'en a un premier accident. Je t'avais montré dans maенить elim Moo. Je t'avais mieux ré Plane dans la Phantom.